Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse au sixième. Aujourd'hui, je vais vous présenter le sujet numéro 2. Le nouveau sujet s'intitule Toy Story. Ça vous dit quelque chose ? La consigne est la suivante. Vous devez mettre en scène une histoire de la mythologie avec des jouets ou des objets. Je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir raconté des petites histoires avec vos jouets quand vous étiez petit, que ce soit des figurines, des poupées, des peluches, des objets divers, on peut même raconter une histoire avec des fruits et légumes. Vous allez donc mettre en scène ces objets ou ces jouets. Ça veut dire organiser dans un espace différents éléments. Et là, dans un but, c'est de raconter une histoire. Vous allez devoir faire cinq petites mises en scène pour représenter les étapes d'une histoire. Et cette histoire, ça va être les histoires de la mythologie grecque. Je vous ai mis un document avec différentes histoires de la mythologie grecque et plus particulièrement les métamorphoses d'Ovine. Je suis sûre qu'il y en a qui connaissent déjà ces histoires. Vous allez choisir. Elles sont organisées par personnel. Vous avez la métamorphose de Daphné. Daphné qui est poursuivie par Apollon et qui va se transformer en laurier. La métamorphose de Narcisse. Narcisse qui tombe amoureux de son propre reflet et qui se transforme en une magnifique fleur. Le Narcisse que l'on peut voir en ce moment dans les jardins. Ou la métamorphose Cyanée. Cyanée qui est une nymphe qui voulait empêcher le kidnapping de Proserpine et qui va fondre en larmes et se transformer en eau de rivière. Ou encore Arachnée qui était très très douée dans l'art de la tapisserie et qui va défier Athéna qui va du coup la transformer en araignée parce qu'Athéna la déesse elle est pas du tout contente qu'une simple mortelle la défie et surtout qu'elle soit plus douée qu'elle. Il y a aussi Méduse ou Médusa la célèbre Gorgone qui était très très belle notamment sa chevelure et Poséidon était très amoureux d'elle mais Athéna elle n'était pas contente du tout de cette union entre Poséidon et Méduse. Du coup Athéna décide de se venger de Méduse et la transforme en créature hideuse avec une chevelure de serpent. Dès qu'elle croise le regard de quelqu'un elle le transforme en pierre. Je suis sûre que vous connaissez ce personnage on la voit dans plein de films et vous trouverez aussi l'histoire de Yo. Yo qui est une nymphe dont Jupiter est amoureux. Pour cacher cette liaison à sa femme il va la transformer en Génis. Alors Génis pour ceux qui ne le savent pas ça veut dire une vache. Très sympa Jupiter quand même. Donc il la transforme en Génis mais Junon n'est pas dupe du tout et elle va retransformer Yo pour bien révéler que c'était la maîtresse de son mari. Et enfin Icar qui a été représenté plein de fois dans l'histoire de l'art. Icar c'est le fils de Dédale. Dédale c'est le personnage qui a créé le labyrinthe où est enfermé le Minotaure. Le Minotaure ça vous dit quelque chose c'est cette créature avec une tête de taureau et un corps d'homme qui a aussi été représenté plein de fois par des artistes notamment Picasso où il a beaucoup travaillé sur le Minotaure. Dédale est enfermé dans son labyrinthe, son propre labyrinthe avec son fils Icar. Pour s'échapper de ce labyrinthe puisqu'il n'arrive pas à trouver la sortie et dans ce labyrinthe il y a quand même le Minotaure donc ça fait un peu peur. Dédale qui est très ingénieux va fabriquer des ailes avec des plumes et de la cire pour son fils et lui-même. Et là ils endossent les ailes et ils vont s'envoler et sortir du labyrinthe. Tout va bien jusque là. Mais Icar veut s'approcher trop près du soleil et malgré les conseils de son père qui lui avait dit attention Icar ne t'approche pas trop du soleil qu'est ce qui se passe quand on met de la cire trop près du feu ? Et bien ça fond. Et donc Icar s'approche du soleil et ses ailes fondent, il tombe et il chute et il se noie dans la mer. Voilà, vous avez le choix entre toutes ces histoires, vous pouvez aussi si vous en connaissez d'autres, si vous voulez représenter une autre histoire de la mythologie grecque, attention faut pas que ce soit des histoires trop longues, il faut 5 photos seulement, pas plus pas moins pour représenter chaque étape de l'histoire. Ce que je vous conseille c'est dans un premier temps de résumer en 5 étapes votre histoire. Première étape de l'histoire d'Icar, Dédale est enfermée dans le labyrinthe avec son fils. Deuxième étape, Dédale construit des ailes de cire pour son fils et lui-même. Troisième étape, il s'envole et s'échappe du labyrinthe avec son fils. Quatrième étape, Icar s'approche trop près du soleil. Cinquième étape, il tombe et se noie dans la mer. Vous avez tous compris le principe, 5 étapes par histoire, vous les représentez avec des objets. Alors les objets, je peux prendre n'importe quoi, des jouets, je peux prendre des figurines. Icar peut devenir ce joli petit poney et puis on raconte, on positionne, ça c'est son père. Et donc je les pose sur une table, j'essaie d'avoir un fond neutre bien sûr pour prendre les photos. Il ne faut pas qu'on voit toute votre chambre ou toute votre maison derrière, un mur neutre, blanc ou d'une couleur unique. Essayez que ça contraste avec vos personnages, c'est-à-dire que là mon personnage est bleu et évitez de le mettre devant un fond bleu. Pour raconter les histoires, je vais pouvoir les poser sur ma table ou par terre devant mon mur et je photographie mes personnages pour raconter l'histoire dans différentes positions. S'il y a un labyrinthe par exemple, je peux construire un labyrinthe avec du sucre, je peux le construire avec des briques de Lego, je peux construire avec plein de choses un labyrinthe. Et dedans, je mets mes deux personnages qui vont devoir s'échapper. Ensuite, mes ailes, je peux les découper en papier. Donc l'idée, c'est de représenter vos personnages, le décor avec ce que vous avez sous la main. Justement, il faut qu'il y ait un décalage, ça peut être drôle aussi. Je rajoute des yeux que j'ai découpés dans du papier et tout d'un coup, je peux raconter mon histoire avec des petits personnages que je crée avec des légumes ou des fruits. Icare devient le petit citron curieux et son père, l'avocat, on peut les positionner pour raconter l'histoire. Imaginons qu'Icare s'envole, et bien je tire une petite ficelle et Icare s'envole et je peux lui mettre des ailes, etc. Soyez créatifs, soyez inventifs, vous avez tous des objets qui peuvent servir, ça peut être une paire de ciseaux, ça peut être une chaussure. Quand vous utilisez des objets qui ne sont pas vraiment des personnages, ajoutez des yeux, un nez, une bouche et hop, ça devient un personnage. Des petits conseils pour la prise de vue quand vous allez faire les photos de vos objets. Soyez vigilants à ce que vos photos soient bien nettes. Ensuite, pensez bien au cadrage. Il ne faut pas qu'on ait beaucoup d'espace en haut, beaucoup d'espace en bas. Il faut que vos personnages soient en gros plans, qu'on les voit bien, pas trop loin, assez près. Et pensez à cadrer au ras du sol, qu'on ait la sensation que vos personnages soient grands. Et pensez aussi à l'éclairage. S'il n'y a pas assez de lumière, ça sera flou ou granuleux. Essayez de mettre une lampe de bureau au-dessus de vos personnages, vous ne la bougez pas, et comme ça vous prenez vos photos. Voilà, c'était tout pour le nouveau sujet Toy Story. Amusez-vous bien, bonne création à tous et ciao les artistes ! Sous-titrage Société Radio-Canada